Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo qui va être un peu spéciale parce que j'avais envie de vous parler de Maté Desktop 1.13 1.13.0 qui est la première étape de développement de Maté 1.14 J'ai donc décidé de récupérer les codes sources et d'appliquer les recettes utilisées par HLinux pour avoir Maté 1.12 Donc j'ai adopté l'ensemble, tout est précisé dans un lien vers le descriptif Et pourquoi aujourd'hui, pourquoi le 24 février ? Pour une simple et bonne raison, c'est que sur le compte Twitter de Maté Desktop Donc on va rechercher Maté Desktop Et suite, voilà Si on regarde le compte Twitter de Maté Desktop On voit en date du 22 février, Maté Terminal 1.13.1 Donc 22 février, 21 février Donc l'ensemble de Maté 1.13.0 Avec certains éléments qui sont un peu plus avancés et disponibles Là, normalement je crois que j'ai encore... Je vais vous montrer l'ensemble Donc si je me souviens bien... Non, c'est pas ça Je vais rechercher la page Donc si on va par rapport au code source Si on regarde Maté 1.13 On voit que l'ensemble des paquets est disponible ou presque Et par la nouveauté de Maté 1.13 On va voir ce qu'il y a pour le moment Si on voit les principes Voilà ce quels sont les points qui doivent être développés pour Maté 1.14 Donc il y a Chara, il y a Maté Applet Ce sont les points qui sont déjà corrigés Comme Maté sur Augmenter Control Center Comme Maté Settigme Demons Vous voyez, il y a pas mal de petits trucs qui ont été corrigés Là, il y a quand même pas mal On peut voir quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois Passés à GTK 3 Bon, en relation avec GTK 3 Même si GTK 3 est un brin bloqué pour le moment Il y a quelques petits bloquants par rapport à GTK 3 Donc j'ai quand même voulu tester la version de GTK 3 de Maté 1.13.0 Utilisant déjà Maté 1.12 GTK 3 sur mon portable et mon IPC Donc là, j'ai copié l'ensemble Et très de barrage, voilà à quoi ça ressemble Donc on lance l'ensemble Je suis parti d'une base Arch Linux que j'ai clonée Parce que comme je prépare le tutoriel du mois de mars 2016 J'ai parti d'une machine que j'appelle ArchBase Et que je prépare la volonté pour les différentes machines virtuelles dont j'ai besoin Donc en se rappelant que c'est dans une machine virtuelle Voilà, on va lancer ensemble Voilà, nous avons Maté 1.13.0 Côté, bon bien sûr les actuelles C'est toujours un petit problème avec ça Avec Maté, c'est un menu qui a tendance à prendre un peu de temps pour se charger Côté consommation mémoire vive On arrive à peu près dans les 280 mégas C'est normal que ce soit un peu Parce qu'il y a quand même VirtualBox Qui mange 2, 2, 4, 2, 3, 7 On peut dire déjà qu'il y a bien Une vingtaine ou une trentaine de mégas Qui sont mangés par VirtualBox Donc c'est Maté 1.13.0 Avec un menu 4.4.1 ArchNix Maté 1.13 Vous voyez donc Il n'est pas excessivement lourd Bon, c'est vrai que la version GTK3 est légèrement plus lourde que la version précédente Donc là, je vous lance les différents outils Dans notre armée KARA L'ensemble, la taille de prise pour Maté et Développement Enfin Maté et Développement Il y a 37 En fait 37 paquets Il y a KARA, il y a les extensions et compagnie L'ensemble pesant Un peu moins de 114 mégas Ce qui est passivement lourd Dans les extensions Il y en a pas mal déjà Partagé rapidement L'archiveur Il y a toutes les extensions Qui existent par défaut J'ai compliqué Donc bien sûr Il n'y a pas de grande nouveauté C'est vraiment une version de peaufinage Savant l'ensemble de contrôle Voilà, c'est un truc habituel L'affichage Donc il n'y a pas C'est pas des révolutions Mais je trouve l'ensemble légèrement plus rapide J'ai besoin de l'énergie Voilà Récourcir clavier, souris, son, partage de fusil personnel Voilà L'apparence Avec l'ensemble des thèmes qu'on peut avoir Pas mal de Green Submarine Avant de changer un peu de thème C'est sympa L'arrière-plan Les différents fonds d'écran disponibles Bon, il n'y a pas grand chose de nouveau Voilà Donc ça Donc j'ai rajouté LibreOffice Bien sûr pour compléter un peu l'installation On a Eye of Mate Pour le visionnage de l'image Donc bien sûr on a Pluma pour tout ce qui est bureautique Voilà Je ne sais pas par contre ce qu'il y a comme extension dans Pluma Préférence Greffons Il y a quand même pas mal de petits greffons Le truc du minimum Mais c'est toujours pratique Qu'est-ce qu'il y a d'autres petits systèmes ? Bien sûr il y a Kara Il y a le terminal maté Voilà Est-ce qu'on peut modifier des trucs ? Préférence du profil Arrière-plan 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 transparent On va fermer Mais c'est pas vraiment transparent Voilà en voyant Arrière-plan Couleur unie On va arrêter la couleur unie Dans ce cas-là On peut choisir les couleurs bien sûr Toutes les options qui existent Par exemple la console unie On va faire unie Donc je vais faire une mise à jour de la machine virtuelle On va relancer peut-être le terminal Alors on va faire préférence du profil On va mettre Poum 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 On va mettre en go tiens Donc je vais faire une mise à jour de la machine virtuelle Tant que j'y suis Voilà Donc il y avait deux paquets qu'il fallait mettre à jour Comme vous voyez c'est bien un GTK 3 Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut mettre On va changer On va truquer un peu l'apparence On va changer les icônes On va mettre les icônes find ça Alors thème Personnaliser On va prendre les jeux d'icônes find ça Si elles sont disponibles On va mettre find ça Frensa dark Grey Menta Moi j'ai l'icône Menta bien sûr Donc je vais revenir On va prendre Glaguna Voilà Ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment personnaliser l'ensemble Donc je vais prendre les icônes find ça Grey Ou find ça tout court peut-être Voilà On peut facilement changer l'ensemble Ça qui est bien Là j'ai un peu C'est un thème à la macroiste listée C'est pas plus mal Bien sûr en haut on a l'ensemble Donc dans les extensions qu'on peut avoir C'est pas aussi fourni que Dans XFCE mais il y a quand même pas mal de petites choses Par exemple on va rajouter Oui ça c'est mon vieux avec size Voilà il n'y a pas de petites choses qu'on peut rajouter Vous voyez c'est quand même assez rapide Il faut que mater 1.13 C'est quand même assez agréable à l'utilisation Même si c'est qu'une première version Il y a quand même assez agréable à l'utilisation Là on va voir les LibreOffice Writer C'est vrai que ça donne Comme je l'ai précisé dans l'article Par maintenant XFCE et MAT Ils sont plus dans le peaufinage Dans le perfectionnement Que dans la recherche de nouveautés C'est vraiment on peaufine On peaufine Et comme vous pouvez le voir C'est quand même assez Bien sûr si on a plusieurs Les bioteurs vont être ouvertes Voilà Donc Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer ? Les yeux on va les enlever Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer ? Je ne vois pas Je vous ai montré les principaux outils Le seul regret c'est qu'il manque ces outils Comme un graveur de CD Un lecteur audio Bon ben c'est pas grave On fait avec Vous ne pouvez non plus pas tout gérer Avec le départ de MAT Donc Vous voyez c'est quand même Un lecteur multimillage Je peux rajouter des trucs bien sûr Mais C'est quand même très fonctionnel Ah oui Je voulais vous montrer la Trill Alors Vous voyez pas sur la Trill C'est le PowerDevins Donc c'est tout ce qui est Visio de documents Voilà Tout ce qui est PDF Et compagnie Voilà Donc c'est tout ce que je pouvais vous montrer L'ensemble est quand même très rapide Il n'est pas super gourmand Et il fonctionne bien Et aussi les derniers que j'ai rajouté Tant qu'à faire c'était mieux Voilà 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 c'était un petit tour rapide de MAT Et de recherche aussi Tiens je ne sais pas comment il fonctionne Bon C'est un peu classique Voilà Comme je vous disais C'est un 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 Et je pense qu'il va faire très mal. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine et ciao.